Voilà, 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 bien aimé, on se retrouve encore dans notre émission Que la lumière soit, après les temps passés, une semaine, dans la présence de Dieu dans Seven Days, et on revient avec le sujet qu'on avait stoppé pour passer à Seven Days, et là, nous revenons pour faire la suite, que le Seigneur bénisse tous les amis et connaissances qui vont être ce soir encore avec nous. Ma prière que Dieu vous bénisse, soyons tellement nombrés et partageons massivement cette émission, ce sont des pareilles et de tels messages qui sont importants dans les corps du Christ et qui sauvent des vies. Bien aimé, nous sommes dans un temps important, il faut que nous mangeons la bonne nourriture au temps convenable, pas un évangile populaire, et un évangile populaire dans le sens que qui est prêché partout, il faut que nous tous on cadence ici, si c'est le dernier temps, tout le monde parle de la prophétie, il ne faut pas de la prophétie, si on parle des hôtels, si on parle des hôtels, si on parle des démons, il ne faut pas des démons, non, il faut donner le message qu'il faut, et que Dieu vous demande de le faire, et pour sauver l'humanité. Et c'est un très très bon sujet à suivre, et aussi à mobiliser beaucoup de monde tout autour de nous pour bien manger avec nous. Jésus, c'est très très important, que Dieu bénisse, et tout le monde, mettons-nous tous à table pour manger Jésus, vous savez ici, nous mangeons Jésus, et nous le mangeons à la main, nous le mangeons à la main, bien aimé, nous mangeons tout de Jésus, sans rien laisser, et on n'a même pas l'intention de laisser même ce chevet, c'est très important. Le thème, je pense que vous avez vu, faisons ce grand mouvement, parce que dans quelques poussières de minutes, là on va commencer, et notre beau sujet que Dieu nous a donné, et avec ses très bons enseignements, dans notre mission, que la lumière soit. Je vous bénis tous, et je vous chéris, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, un saint baiser de ma part, un saint baiser comme la Bible nous recommande des fois de le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui arrivent. Waouh, 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 c'est très important. Nous bénissons le Tout-Puissant Jésus. J'ai bien dit, il est Tout-Puissant. Que le Seigneur bénisse, notre Sauveur et Maître. C'est un Dieu que, jamais pareil est comme Lui. Jamais il n'y a eu pareil comme Jésus, je vous dis. Il n'y en aura même pas de pareil comme Lui, des jours à venir. Jésus est le seul et l'unique Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Dans des minutes, je démarre avec vous et avec nous tous pour célébrer notre Dieu. Qu'en vous rentiez, surtout, n'oubliez pas de donner cette offrande, celle de partager cette émission à tout un grand nombre de personnes. Que tous ces gens viennent manger avec nous cette bonne nouvelle, cette bonne parole. Que le Seigneur vous bénisse tous. A bon demain. Yes. Nous allons commencer très bientôt. N'hésitez surtout pas à faire partie de tous ces gens qui vont manger Jésus. Dans une minute, on va commencer. Notre enseigneur. Dans une minute, on commence. Je salue tout le monde qui arrive. Que le Seigneur vous bénisse tous. Les amoureux de la parole et, disons plus, de la connaissance. Yes. Merci, Seigneur Jésus. Et voilà, on va prier parce qu'il est temps pour que nous puissions manger. Notre Seigneur, mettons-nous tous à table. Bon appétit à tout le monde et nous prions. Seigneur, je bénis mes soeurs et frères qui sont à cet auditoire, toutes les personnes qui vont nous rejoindre aussi. Je prie que ce message bénisse et réveille quelqu'un, conscientise une personne, donne la force à une personne de pouvoir aider celui qui est faible et de pouvoir lui-même de se décider de changer sa vie pour accéder dans le royaume de Dieu. Je chasse toutes les ténèbres qui voudraient s'infiltrer au milieu de nous. Je prie que l'homme, le Saint-Esprit, prenne possession, contrôle de cet enseignement du début jusqu'à la fin, sauf de vie. Ainsi, j'ai ainsi prié. Amen. Et voilà, je dis à tout le monde que Dieu vous bénisse. Pourquoi pas dire shalom pour ceux qui sont des amourés de Dieu, les juifs comme tous chrétiens. Et pourquoi ne pas dire salam alaykoum pour nos bien-aimés qui sont des pays arabes et qui méritent aussi qu'on leur dise salam alaykoum parce que ce sont nos frères, mais qui parlent l'arabe. Et je dis bonjour pour ceux qui sont les jours, bonsoir pour ceux qui sont les soirs, pour nos bien-aimés qui parlent français. Et je dis à tout le monde que le Seigneur vous bénisse abondamment pour revenir dans cette émission que la lumière soit et faire la suite de ces six jeux. Le sujet, ça fait deux à trois semaines parce qu'on a eu des séminaires, on a eu un temps de seven days et c'est ce qui a fait qu'on avait un peu stoppé. Mais pour revenir en ce moment encore avec ces sujets, comment reconnaître une personne qui s'éloigne ou qui abandonne et qui, Dieu. Comment la reconnaître ? Bien-aimés, c'est un très très bon sujet. Je vous ai dit dans l'introduction de ces messages que tout autour de nous, chaque jour, il y a des gens qui font de naufrages par rapport à la foi. Il y en a beaucoup qui abandonnent Dieu et qu'il n'y a personne pour les aider à retourner dans le Seigneur. Il y en a d'autres qui abandonnent et qui, eux-mêmes aussi, ne se rendent pas compte qu'ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils n'ont personne à côté et il n'y a rien qui les éclaire et qui ne révèle leur conscience. D'autres sont morts conscients de la conscience et ne savent pas quoi faire. Au travers de Paris d'enseignement, vous qui suivez, et c'est vous qui allez aussi suivre ça plus tard, si vous faites partie de ces personnes qui commencent à s'éloigner de Dieu, croyez-moi que ce message pourrait et pourra et va vous aider aussi, bien-aimés, à vous réveiller, à comprendre que vous vous éloignez de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, cette parole, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de qui ? De vous. Bien-aimés, Dieu a envie de travailler avec nous. Depuis l'éternité, vous devez savoir qu'il n'a pas laissé son trône pour venir ici-bas sur la terre en vain. Il a préféré exercer son ministère avec toi et en toi, bien-aimés étant un être imparfait, mais il a quand même témoigné l'amour pour marcher avec toi, ce n'est pas en vain. C'est qu'il n'a pas le désir de te voir ségarer. La Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible va plus loin en nous disant que Dieu n'accepte pas la mort d'un pécheur. Il n'accepte pas la mort d'un pécheur. C'est que quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, Dieu est mécontent. Même les anges qui sont à notre service, à notre disposition, ces anges plèrent. Ils regrettent parce qu'ils savent le bonheur, le merveille qui nous entendent devant. Alors, quelqu'un me dira, mais est-ce qu'une personne qui sait qu'il y a le bonheur devant, cette personne pourrait abandonner ses bonheurs ? Oui, bien-aimé, tu peux avoir raison de me poser cette question parce que nul n'accepte d'abandonner ce qui est mieux. Mais nous vivons dans un monde qui a un combat. Car la Bible nous dit dans le livre, bien-aimé, de 1 Jean 5, que nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Le monde dans lequel nous vivons est sous contrôle, est sous une domination, sous une influence négative. Et cette influence négative, bien-aimé, nous séduise chaque jour à nous éloigner de Dieu sans pourtant qu'on se rende compte. Il faudrait avoir le discernement pour en savoir que non, je me loigne de Dieu. Mais le discernement n'arrive pas parce que tu pries. Le discernement, c'est le fait d'avoir une connaissance ou avoir la connaissance parlant de ça. Car je ne peux pas faire le jugement de valeur de deux choses pour juger que l'autre est mauvaise et l'autre est bonne, si je n'ai pas la connaissance du vrai. Et la meilleure façon d'avoir la connaissance du vrai, il faut rester à côté de la vraie parole. Vécu longtemps avec la vraie parole, marchant avec la vraie parole, vivant avec la vraie parole, exécutant la vraie parole, acceptant la vraie parole, bien-aimé, respirant la vraie parole, et bien-aimé, accepter la vraie parole, c'est ce qui te donnera et te permettra, bien-aimé, mais avoir la possibilité de juger et de comprendre du moment où tu n'es pas s'éloigné de qui ? De Dieu. Comment ? Bien-aimé, beaucoup s'éloignent de Dieu, beaucoup abandonnent Dieu. Dans les traditions de ces messages, nous sommes au volume 3, au volume 1, parce qu'on a fait longtemps, je suis dans l'obligation de nous faire la remise à niveau, et bien-aimé, nous remettre à l'état de cet enseignement. J'avais bien dit que non, bien-aimé, il y a tellement beaucoup de facteurs qui font que les gens s'éloignent de Dieu. De mon jour, et quand j'ai rencontré Dieu, de nos jours à l'époque, bien-aimé, quand nous avons rencontré Dieu, c'était vraiment difficile de voir les gens, bien-aimé, rater une activité de Dieu. On était content de se présenter dans les choses de Dieu. Et alors, j'ai dit que l'un des facteurs, l'un des choses, bien-aimé, avant que je commence à donner les éléments, comme on avait cité, je récapitule, et que les éléments qui peuvent permettre à quelqu'un, ou à toi-même, ou aux gens qui sont tout autour de toi, de savoir que, ou bien tout autour des personnes qui s'éloignent, de savoir que ces gens commencent à s'éloigner de Dieu. C'est ce que beaucoup de fois demandent aux pasteurs, et qui ont marché longtemps avec Dieu l'expérience, de savoir comment vous arrivez à savoir que cette personne n'est plus vraiment avec Dieu. Comment vous arrivez ? C'est en force de démêler avec le vrai, et à être à côté plus de Dieu, et quand quelqu'un commence à dégager une autre odeur, qui est différente à l'odeur de Dieu, nous sentons cela, nous sentons, et nous disons, cette personne s'éloigne de Dieu. Il y a même des pasteurs qui se sont déjà éloignés de Dieu, servant Dieu, mais sans Dieu. Bien-aimé, écoutez, vous pouvez marcher pour Dieu, faire des choses pour Dieu, évangéliser pour Dieu, bien-aimé, veiller, faire des veillées pour Dieu, faire tout ce que vous faites pour Dieu, mais faire cela sans Dieu. Ça existe. Car de nos jours d'aujourd'hui, bien-aimé, les temps que nous traversons, les temps prophétiques, dans ce temps, beaucoup travaillent pour Dieu, mais sans Dieu. Dans les réseaux sociaux, plusieurs viennent prêcher, et vous verrez le nombre de vies bien-aimées, wow, scandaleux, beaucoup du monde derrière ces gens, mais qui font des choses de Dieu, pour Dieu, qui font des choses pour Dieu, mais les font sans Dieu. J'avais expliqué les émissions précédentes. Je dis, si vous allez dans les livres de Matthieu, chapitre 7, en arrivant, vous allez dans ces livres de Matthieu, chapitre 7, et vous commencez à partir du verset 20, jusqu'au verset, vous commencez même à 21, jusqu'au verset 23 ou 24, la Bible nous dit ceci, que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. C'est que le fait de citer le nom de Seigneur, ne nous donne pas la connotation des personnes qui aiment Dieu. Je peux vivre comme dans la crainte de Dieu, mais sans Dieu. La Bible nous le montre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, « Certaines mes craintes que ces gens ont de moi ne sont que les rédiments de la tradition, quoi? humaine. » C'est que quand ce sont les rédiments de la tradition humaine, cela ne montre pas que ce sont les conséquences de marcher avec le Saint-Esprit qui pousse les gens à marcher dans la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu, avec toute raison, disait quoi? À qui? Ce jour-là, au prophète Samuel dit, « Ne vous fiez pas quoi? » À l'apparence, car Saoul, que vous voyez, je l'ai déjà qui? Rejeté. Je l'ai déjà rejeté. La Bible va plus loin en nous disant que « Hum, j'aime la parole. » La Bible nous dit que, « Hallelujah, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. » Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de qui? Des hommes. Combien de personnes qui sont dans les églises, mais qui se sont éloignées déjà de Dieu? Combien de personnes qui se promènent avec des Bibles, qui se sont déjà éloignées de Dieu? Mais comment les reconnaître? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'il y a, bien aimé, il y a tellement de déceptions, il y a tellement de déceptions au milieu de nous. Nous confions des responsabilités aux personnes que nous voyons dans le Seigneur, mais qui se sont déjà éloignées de Dieu. Nous donnons beaucoup de confiance et des activités, bien aimé, aux personnes, puisque nous les voyons régulièrement dans nos églises, et nous croyons que ces gens sont dans le Seigneur, mais en réalité, ce sont des personnes qui se sont déjà éloignées de Dieu. Bien aimé, nous laissons nos maris dans les églises, à côté de nos sœurs et frères, pensant que ces sœurs craignent Dieu, mais pourtant, elles se sont déjà éloignées de Dieu. Voilà pourquoi il y a des déceptions et des dégâts, et que tel sœur a pris les maris de l'autre, et tel frère a pris l'épouse de l'autre. Parce qu'on croyait que c'était le sœur, parce qu'on le voyait dans les églises, dans nos rencontres, dans les réunions, mais or, ce sont des personnes qui viennent pour Dieu, mais qui ne viennent pas avec Dieu, et qui prient pour Dieu, mais qui ne prient pas avec Dieu. Car la Bible nous dit que non, c'est avec Dieu que nous ferons désespoir. Dans ces temps, beaucoup de facteurs éloignent les gens de Dieu. Alors d'abord, j'avais expliqué, bien aimé, la technologie. Là, je ne suis pas con les éléments à reconnaître la technologie. Je dis que la technologie est l'une des facteurs très, très importantes qui a éloigné les personnes de Dieu. Vous voyez, on a des réseaux sociaux, on peut tout faire au travers des réseaux sociaux, et beaucoup de gens se loignent. On donne plus beaucoup de temps aujourd'hui dans nos réseaux sociaux, on donne plus beaucoup de temps, bien aimé, dans beaucoup d'autres choses, qu'on pouvait abandonner à lire la Bible, et aussi quoi, à prendre du temps dans la prière. Aujourd'hui, les gens passent beaucoup plus de temps dans le Facebook qui est de rester plus, bien aimé, dans la lecture de la Bible. Les gens passent plus beaucoup de temps dans les WhatsApp, dans les Vibers, bien aimé, dans les Skype, dans les Snap, dans l'Instagram, et que de prendre plus de temps, bien aimé, à écouter même une musique chrétienne, ou même quoi, une prédication, ou beaucoup méditer la parole de Dieu. La technologie a fait évoluer, au point que les gens pensent que nous devons nous évoluer aussi avec la technologie. Bien aimé, la parole de Dieu ne volit pas. La parole de Dieu reste la même. Mais nous pouvons prendre la technologie comme inutile à nous permettre à véhiculer l'Évangile. Non pas évoluer avec la technologie, faire évoluer la parole de Dieu avec la technologie. Non, la parole reste, bien aimé, parfaite. Reste authentique et unique, et ne peut pas bouger. Mais beaucoup se loignent. Si, bien aimé, les déceptions qui sont actuellement dans les Églises sont plus nombreuses que les déceptions que nous avons rencontrées dans le monde. Pourquoi? Parce que ceux-là que nous croyons sont des frères et des sœurs dans nos Églises, ce sont des personnes qui viennent dans les Églises mais qui se sont déjà éloignées de Dieu. Qui se sont déjà éloignées de Dieu. C'est ce que nous pouvons voir, ce que nous voyons. Parce que si c'était des gens qui étaient avec Dieu, ils n'allaient même pas faire du mal à certains frères ni à certaines sœurs. Même parmi les pasteurs, les pasteurs qui prêchent, du matin au soir vous voyez un pasteur prêcher mais qui s'est déjà éloigné de Dieu. Il fait des miracles comme vous le dites. Il chasse les démons mais qui s'est déjà éloigné de Dieu. Matthieu, c'est là qu'on dit que la Bible dit quoi? Plus et beaucoup diront que n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom. Christ se dira, je ne vous ai jamais connu. D'autres diront que n'avons-nous pas prophétisé. Il y a des prophètes, des pasteurs qui prophétisent. Bien-aimés, mais qui se sont déjà éloignés de Dieu il y a longtemps. Ils donnent des prophéties mais sans Dieu. Ils les donnent pour et au nom de Dieu, au nom de Jésus mais sans Dieu. Et la Bible dira, ils diront que n'avons-nous pas prophétisé à ton nom. Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Et cette raison de la technologie qui évolue, bien-aimés, les soucis de ce siècle est présent. Tout le monde se soucie dans ce siècle. Les soucis de ce siècle est présent. Je veux être à la page. Je veux être comme tout le monde. Je veux avoir du food. Je veux aussi construire. Je veux aussi avoir un immeuble des églises. Je veux aussi, bien-aimés, avoir un bâtiment, embellir mon église comme je vis l'église de telle, de telle, de telle aux Etats-Unis où, bien-aimés, et partout et ailleurs. Et ces soucis de ce siècle est présent. Et bien-aimés, nous poussent aussi à s'éloigner de Dieu au point d'aller frapper dans certaines portes qu'on ne pouvait pas frapper. Mais pensons continuer à servir Dieu, mais pourtant on s'est déjà éloignés de Dieu. Pensons construire ce temple pour l'honneur de Dieu, mais pourtant on est déjà loin de Dieu. Dieu n'est pas dans ce temple que tu construis. Pensons, bien-aimés, pensons que, bien-aimés, que non, puisque je donne quand même l'argent de Dieu, que je sers Dieu, mais pourtant non, tu n'es pas avec Dieu à l'effaison. Et à quoi cela se sont éloignés ? Alors, j'avais cité les éléments qui nous permettent, quoi, à reconnaître les personnes qui se sont éloignées de Dieu. Prenons comme premier élément que j'avais cité. Je dis, lorsqu'une personne se loigne de Dieu, cette personne a tendance de manifester un esprit comparateur. Donc, cette personne, elle aura maintenant l'esprit de comparaison. Tout ça, pourquoi elle se compare ? La personne va commencer à se comparer. C'est le premier élément pour savoir que cette personne se loigne déjà de Dieu. Sa spiritualité dépendra à une comparaison des choses. Donc, quand elle se compare avec une personne, ça lui fait du bien de sentir que je ne suis pas égarée, je suis bien. Mais, or, la personne se garde. Vous devez savoir que le modèle numéro un de ta spiritualité, c'est d'abord Jésus. Bon, en second, ça vient des pasteurs, les autres, et toi-même, tu as appelé aussi être un modèle. Ça, on ne peut pas dire non. Mais, tu ne peux pas faire la référence de ta marche pour l'éternité, un individu. La référence de ta marche pour l'éternité, c'est le Christ Jésus, car c'est lui celle qui l'apporte. Mais, quand quelqu'un se loigne de Dieu pour s'apaiser, s'est donné une paix intérieure, tu constateras cette personne, elle dirait, moi-même, si je ne vais pas à l'église, mais celle qui va à l'église, il n'y a pas de changement. Moi, je ne vais pas, mais je crois dire, pourquoi tu équilibres ta foi par rapport à la comparaison? Et cette personne va commencer à trop juger. Ça veut dire quoi? J'avais dit que cette personne ne va plus se concentrer sur les autres au lieu de se concentrer sur soi-même. au lieu de se concentrer sur soi-même et va toujours commencer à dire, vous voyez, vous n'avez pas appris ce qu'Anne a fait, vous n'avez pas appris ce qu'Anne a fait, mais vous qui allez tout le temps à l'église, moi, des fois, je ne suis même pas à l'église, mais regarde, vous, vous faites des bêtises. On m'a dit même, l'autre a critiqué, vous qui allez à l'église, j'avais expliqué, quand quelqu'un se loigne de Dieu, a tendance de regarder plus la vie des autres pour se donner une paix intérieure. Or, c'est grave, bien-aimé. Du moment où tu te concentres plus pour les autres, tu dois savoir qu'à ce moment, tu perdras les chances de se concentrer sur soi-même. Tu ne sauras pas à regarder qu'est-ce qui me manque dans ma vie et qu'est-ce qui n'est pas à moi que je peux mettre pour commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui me manque pour que Dieu soit bien et heureux de moi et content de moi? Tu ne vas plus voir cela. Toi, tu vas lui pour dire, lui qui part à l'église, moi-même, quand je ne parle pas à l'église, mais j'ai pris, j'ai pris. Mais et toi, est-ce que toi, tu pries? Tu compares ta vie. Et quand tu apprends que tel frère a fait, tu vas commencer à te consoter sur les gens, à voir, à chercher à t'informer qu'est-ce qui a fait l'autre, qu'est-ce qui a fait tel sœur pour que tu dises, hé, il va tout le temps à l'église. Bien-aimé, j'avais bien dit dans les émissions précédentes, là, je vous récaptule simplement pour avoir le niveau, j'avais bien dit que non, il est vrai que l'église ne sauve personne. Ça, je suis d'accord avec toi. L'église ne sauve personne. Mais l'église nous permet à connaître mieux le Seigneur. Sable que personne ne te trompe. L'église nous permet à connaître mieux le Seigneur. À connaître mieux le Seigneur. Je ne te mets pas. L'église nous permet à connaître mieux le Seigneur. Prenons comme ce dénetteur de la famille France pour Christ, nous parlons sur le Saint-Esprit. À parler sur le Saint-Esprit, nous touchons ce que nous appelons les valises. C'est d'être né avec les fruits. Nous avons dit que le don ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est les fruits que tu dois produire. Mais telle chose, mais quand tu restes chez toi, tu ne peux jamais connaître cela. Et nous avons expliqué que la fidélité, comme aujourd'hui, on a dit la fidélité est un moteur de l'amour. L'amour sans fidélité, ce n'est pas un vrai amour. Car un vrai amour est conduit par un moteur qu'on appelle quoi ? La fidélité. Alors, mais quand quelqu'un a bien aimé, quand quelqu'un n'a plus Dieu et c'est loin de Dieu, cette personne commence toujours à regarder les autres. Oh, qu'est-ce que lui fait ? Mais lui qui prie, Amen. Moi-même, si je ne prie pas aujourd'hui. Moi, je n'ai pas prié aujourd'hui, mais Dieu constate, mais je crains Dieu. Moi, je suis même pris à l'intercession, mais je ne fais pas ces bêtises. Ne pense pas qu'en voyant les bêtises des autres, cela te sauve et cela te change. C'est une erreur grave, bien aimé. Et à ce même moment que quand quelqu'un se concentre sur les autres, bien aimé, qu'est-ce qui devient chez toi ? Tu mets un mur contre tout ce qui peut t'amener à changer. Tu dois penser que puisque moi, et même si moi, je le fais pour quoi ? Lui aussi, il va à l'église, il le fait tout le temps. Alors, tu vas penser comme si Dieu va juger plus ceux qui vont régulièrement à l'église, ceux qui ont des responsabilités des pasteurs, pas toi. Il dira, moi, Jésus qui est fidèle, mais lui qui est un pasteur, pourquoi il le fait ? Bien aimé, ta vie ne dépend pas de ce que font les autres. Ta vie dépend de ce que Dieu te demande de faire. Ton salut ne dépend pas de cela. Alors, c'est comme ça, bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui se concentre beaucoup sur les gens, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1, et vous descendez précisément le verset 3, la Bible dit que toi, qui regardes la paille qui est dans l'air de l'autre, pourquoi ne regardes-tu pas la poutre qui est dans ton oeil, la poutre qui est dans ton oeil, parce que tu regardes trop la paille et tu oublies que tu as une poutre dans ton oeil. Or, la poutre est la chose la plus grosse que tu devais regarder. Si on avait parlé, je passe. Deuxième élément que j'avais donné pour reconnaître une personne, pour reconnaître une personne, bien aimée, qui se loigne de Dieu. Nous avons expliqué, la personne, bien aimée, qui se loigne de Dieu, tu peux la reconnaître, tu peux l'identifier aussi. Cette personne va commencer à choisir les paroles de Dieu. Il va commencer à chercher simplement à écouter et à voir les choses qui le plaisent. Si la chose ne lui plaît pas, si la chose ne lui plaît pas, même si cette chose est appelée à changer sa vie, cette personne va répoucher cela. Et en ce moment, vous allez remarquer, des personnes comme ça deviennent quoi ? Incrédules. Des personnes comme ça deviennent compliquées. Aiment qu'on leur dise des choses qui le font du bien, mais n'acceptent plus qu'on leur dise des choses qui peuvent leur aider. J'ai toujours dit dans notre message du Saint-Évangile. Vous le savez, nous disons que le Saint-Évangile n'est pas un évangile que nous enseignons les choses que les gens aiment entendre. Mais nous enseignons plus les choses que les gens doivent entendre. Écoutez, les choses que vous devez écouter. Bien-aimés, dans la vie, comme j'expliquais dans l'émission précédente, ce qui nous sauve, ce n'est pas les choses qui nous font du bien, ce sont les choses qui nous font du mal des fois. Bien-aimés, ce n'est pas ce que tu aimes qui te sauvera. Les choses des fois que tu n'aimes pas, ce sont des choses qui vont te sauver. Tu sais, vous savez que moi, je n'aime pas les médicaments. Je vous dis, même si quand je ne me sens pas bien, je n'aime pas prendre les médicaments. Mais pourtant, ce que je n'aime pas, c'est ce qui peut me soulager. C'est Dieu qui guérit, je sais, mais c'est ce qui peut me soulager. Mais il faut les prendre. Il faut les prendre. Des fois, dans la vie, il faut accepter. Bien-aimés, pour la vie chrétienne, pour aller au ciel, si tu cherches des choses qui te plaisent, crois-moi, tu auras l'affaire. Pourquoi? Dans ce temps, nous sommes dans un temps prophétique. Le temps prophétique se manifeste par beaucoup de raisons. Et ce sont des choses qui permettent à reconnaître que les personnes qui se loignent. Je dis, premier élément, à reconnaître les personnes qui se loignent de Dieu. Bien-aimés, je vous ai cité, premier élément, je vous ai dit, d'abord, la personne aura le sentiment d'avoir un esprit de comparaison. On va commencer plus bien-aimés, plus bien-aimés. Je salue mon frère, le pasteur Maps Kumu depuis l'Angleterre que Dieu vous bénisse. Je suis très honoré de votre présence, pasteur Maps. Et tout ça. Écoutez, je dis, cette personne aura l'esprit de comparaison pour s'équilibrer, pour se donner une paix, pour se donner une sensation de dire que non, non, ça va. Et donc, même si je ne vais pas à l'église, même si je ne prie pas, mais c'est qu'il prie. Bien-aimé, c'est-à-dire, la personne va plus se concentrer sur les autres que de se concentrer sur toi. Au moment où tu regardes sur les autres, tu vas plus voir les erreurs des autres que de voir sur toi. Même des pasteurs, beaucoup se sont éloignés de Dieu dans les réseaux sociaux. Vous les verrez entrer de prêcher simplement les autres. Mais ils ne savaient pas qu'eux-mêmes, ils ont des choses aussi à changer. Ils vont commencer à voir comme s'ils se sont devenus des gardiens des âmes des autres, mais pendant que leurs âmes qui veillent sur cela. Et les pasteurs tel a fait ceci, les pasteurs Maps, et vous savez, on dénonce les pasteurs Maps, on dénonce les bishops à Pinchon, on dénonce les pasteurs tel. Vous dénoncez, mais vous, qui vous dénonce? Qui vous dénonce? Non, on les dénonce pour qu'ils changent. Bien-aimé, oui, et vous les dites pour qu'ils changent. Et vous, qui vous dit pour changer? Maintenant, vous mettez une barrière et vous mettez quoi? Un imperméable. Bien-aimé, cet imperméable vous empêche maintenant à être mouillé par la parole de Dieu qui peut vous sauver. car la parole est une plurie. Alors, deuxième chose, je dis quoi? Vous aurez le sentiment d'écouter simplement les choses qui vous plaisent. C'est que ces gens qui, selon le Dieu, ont tendance plus de trouver des pasteurs qui les parlent des choses qui les facilitent la tâche. Pas qu'ils touchent leur cœur. Ils aiment bien des gens qui viennent de parler sur des prophéties, qui les parlent, oh, papa, maman, la monnaie, Dieu te bénira, maman, qu'on soit... Ils aiment des pasteurs qui commencent à les appeler même les matins. Comment? Tu as dormi comment? Je ne sais pas comment t'appeler sa voix et te dire bonjour. Maintenant, il s'en porte plus aux sentiments. Quand tu remarques quelqu'un qui craignait Dieu, qui s'en porte plus aux choses sentimentales, qu'on parle que cette personne se loigne d'office déjà de Dieu. Parce qu'il aime qu'on lui dise des choses qui lui plaisent, il aime voir des choses qui lui plaisent, et qu'il aime maintenant qu'on lui... Voilà pourquoi on avait dit dans les livres de Timothée, chapitre 4, le verset 3 à 5, nous explique cet temps prophétique. La Bible dit quoi? Dans ces temps, certains se feront un groupe de docteurs et... Je redouille le routeur pour quoi? Attendre des choses agréables quoi? À l'oreille. Dès Timothée, chapitre 4, le verset 3 à 5. C'est ça, on avait... Je n'ai pas à lire ici parce qu'on avait déjà vu cela et je récapitule. Bien-aimé, tu es arrivé à quel niveau? Regarde ta vie. Regarde tout autour de toi, tes soeurs et frères, ta famille. Bien-aimé, les gens dans ton église, ton pasteur et les autres personnes. Est-ce que tu ne vois pas? Ce sont des personnes qui aiment maintenant les choses qui les plaisent, les choses automatales. Quand on leur dit des choses qui touchent leur âme, ils deviennent quoi? Incrédients, si méchants, si durs et si compliqués. Alors, ça c'était troisième élément que vous m'avez cité. Bien-aimé, j'avance, excusez-moi, je suis vraiment à la vitesse et je suis très pressé. Bien-aimé, troisième élément, nous avons dit que c'est ceci. Nous avons dit et vous allez voir que la personne, vous allez constater que cette personne va commencer à mener une vie chrétienne d'exhibition, une vie chrétienne exhibitionniste. Cette personne va commencer à plus exhiber sa spiritualité qu'il y a de la vivre. Et pourquoi pas une annonce ? Je veux répéter. Ça c'est le troisième élément pour reconnaître cette personne. On a dit que cette personne va plus mener une vie chrétienne bien-aimé d'exhibition. Donc, exhiber, c'est faire voir que je suis chrétien. Souvenez-vous d'une fois que Christ parlait des pharisiens hypocrites qui font des prières bien-aimés dans les lieux publics pour que les gens le voient. ils le font pour que les gens sentent que non, ce sont des personnes qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans le respect. Mais pourtant, en réalité, ce sont des personnes qui sont déjà loin de Dieu. Quelqu'un me dit mais comment ? Bien-aimés, c'est vraiment vrai. Ils ont pris l'apparence de la piété, d'exhibition. Ces gens bien-aimés, vous allez remarquer, dans toute chose, oh Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit. Quand tu vois quelqu'un parler de trop, Dieu m'a dit. Bien-aimés, comprendre que cette personne ne mène plus une vie chrétienne logique, c'est une vie chrétienne bien-aimée d'exhibition, faire sentir les gens que je crains Dieu. Or, quand une personne marche dans la crainte de Dieu pour faire sentir les gens qu'elle craint Dieu, c'est une personne qui ne craint pas Dieu. Je vous dis vrai, c'est une personne qui ne craint pas Dieu. Parce que la crainte de Dieu n'est pas synonyme de bien-aimés de se faire voir que je crains Dieu. Bien-aimés, ce ne sont pas des gens qui te donneront la possibilité d'aller au ciel en disant que lui craint Dieu. Ce qui confirme que toi, tu crains Dieu, c'est d'abord Dieu. J'avais dit les éléments à constater l'exhibition. Les personnes qui s'éloignent, leur exhibition de la foi, vous allez voir même dans les réseaux sociaux. Ceux des personnes que vous allez voir, ils mettent des tableaux de paroles dans les réseaux sociaux tout le temps. Bien souvent, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, regarde maintenant, il va commencer à mettre d'abord des panneaux publicitaires. Oh, le Seigneur est mon Dieu et mon bouclier. Il publie. Il prend un tableau qu'il va peut-être partager là-bas. Christ, mon bouclier, c'est le seul amour de ma vie. Il publie. Sur les pages au-delà des comptes de Facebook de ces gens, vous allez voir toujours les paroles de Jésus tout le temps. Et ce sont des personnes qui veulent vous faire voir que même si vous dites que moi, je ne prie pas parce que vous ne me voyez pas, parce que je ne vais pas à l'église, parce que ceci, c'est là, parce que c'est là, parce que vous pensez que j'ai quitté l'église, je crains Dieu, je ne crains pas Dieu. Ce ne sont pas ces choses qui font de toi un enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, bien-aimé, ou confirmé, certifié, admis dans l'échelle ou par Dieu. C'est parce que sur ta page Facebook, tu mets des connotations, des panneaux publicitaires de Jésus est mon berger, Jésus est mon Dieu. Et tu verras, d'autres commencent à prendre des prédications de certains pasteurs et que les paroles qu'ils aiment, parce que les pasteurs ont dit des choses qui soutiennent leur désir sentimental, sans comprendre pourquoi ce pasteur avait parlé. et les pasteurs étaient innocents. Lui, il prend ça, il émet. Ça devient comme des paroles, bien-aimés, quoi? De la mortification pour donner le retour aux gens que lui pense et que ces gens disent des choses sur lui et tout ça pour leur donner des réponses. Une vie chrétienne qui donne les réponses aux autres n'est pas une vie chrétienne. C'est une vie charnelle et qu'il aime, c'est donner, bien-aimés, de la valeur spirituelle. Il dit pharisiens hypocrites. Vous ne voyez pas dans vos WhatsApp des personnes qui se sont éloignées, qui commencent à s'éloigner de Dieu et qui se sont même éloignées de Dieu. Bien-aimés, ils vous font croire en partageant des vidéos, des chansons, même dans vos immo, et tout ce qu'on sort. Mais si vous fouillez à la lettre, bien-aimés, en sous-coulisse, vous allez trouver qu'ils n'ont ni Dieu et ni loi. Ils ne connaissent ni Dieu, ils ne connaissent ni Jésus. Ils ne connaissent ni Dieu. Lisez-vous, Jean chapitre 8, le verset 19. Je vais lire Jean chapitre 8, le verset 19 avec vous. Jean chapitre 8, le verset 19. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Oh, Alléluia. Je vais le Seigneur nous bénisse tous. Jean chapitre 8, le verset 19. Malgré l'embroqué de véniment à la Bible, mais cela ne m'empêche pas à lire avec vous. Jean 8, le verset 19. Écoutez-moi ça. J'aime la parole. Le verset 19 nous dit ceci. La Bible dit, ah là là, la Bible dit quoi? Donnez-moi aussi Oh Seigneur. Je suis à acte, excusez-moi, c'était Jean que je disais. Notez-moi de là, Jean chapitre 8, le verset 19. Oui, quelqu'un a noté que Dieu bénisse. Voilà, je suis arrivé. Le verset 19. La Bible dit quoi? Ils lui dirent donc, où est ton père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon père. Bien-aimé, quelqu'un qui mène une vie chrétienne d'exhibition pour qu'on puisse croire qu'il est de Dieu, avec des panneaux publicitaires, avec des annonces de Jésus, au point que j'avais souvié un pasteur qui m'a beaucoup fait rire. Les enfants conformes et qui se loignent de Dieu, qui veulent nous faire comprendre qu'ils sont devenus dans une autre dimension, ils mettent maintenant des titres, bien-aimés, pour faire beaucoup rire, les gens. Comme le pasteur avait dit, il dit quoi? Les mystères des dromadaires, le deboss, les dromadaires, ça va expliquer l'alliance, la sénalience, la nouvelle. J'ai beaucoup rire quand j'ai suivi ce pasteur qui a prêché dans l'église de Pasteur Marcelo. Il m'a beaucoup fait rire. Ce sont ces convois de nos enfants. Tu attends qu'il dit quoi? Les tigres noirs et la quête du Beauvoir, ils viennent comme ça pour montrer aux gens qu'ils ont quitté, qu'ils ont abandonné, qu'ils ont léché, que nous nous sommes dans le Seigneur. Quand tu vois quelqu'un arriver à ce niveau, comprends que cette personne est déjà éloignée de Dieu. T'as une vie chrétienne qui mortifie les autres. Une vie chrétienne qui jette des jetons. C'est pas une vie chrétienne réelle. C'est une vie charnelle que la personne mène pour faire croire aux gens qu'ils craignent Dieu. Tous ces panneaux publicitaires ne doivent pas vous influencer. Car la bonne vie chrétienne, c'est une vie chrétienne, bien aimé, qui se mène dans le cœur, dans le secret. Le cœur, c'est le lieu du secret. Et tout ça, bien aimé, la crainte de Dieu, bien aimé, n'est pas synonyme d'une apparence de la piété. La crainte de Dieu, c'est une attitude intérieure. C'est ce que les gens jugent les gens par rapport à l'apparence et beaucoup se trompent. Bien aimé, car quelqu'un s'est loin de Dieu, vous allez voir souvent les paroles. Oh Dieu, te bénisse. Oh non, c'est donné tant je prie. Oh je cherche la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu, la plus parfaite, existe déjà dans la Bible. C'est les personnes qui veulent nous faire croire qu'elles sont devenues plus spirituelles. Quand tu vois quelqu'un devenir plus spirituel pour te convaincre que Dieu crème en adieu, comprends-tu que cette personne en réalité, elle sait t'éloigner déjà de Dieu. Mais elle veut te convaincre parce qu'une spiritualité, on n'a pas besoin que quelqu'un nous convainc par l'attitude et l'apparence. C'est plus bien aimé, le Saint-Esprit nous convainc et aussi les actions, les actes de cette personne et que le Saint-Esprit va nous montrer les fruits que cette personne va produire, c'est ce qu'ils vont nous donner. Toi, tu n'as jamais été fidèle. Toi, tu n'as jamais été et tu n'as jamais donné l'amour aux autres. Tu n'as jamais été patient. Tu n'as jamais eu la maîtrise. Tu n'as jamais été associé. Comment donc tu peux prouver les gens que toi, tu crains Dieu? C'est faux, bien aimé. Je n'ai jamais vu le Saint-Esprit, bien aimé, dans ce sens que les gens montrent là. Le Saint-Esprit, on a dit qu'un véritable affront de Dieu, on ne le reconnaît pas par les dons. Mais là, tu verras, bien aimé, une telle personne, elle prie pour les personnes qui tombent. Elle met sa radio sociale pour montrer Dieu, c'était mon temps. Dieu me lève maintenant. J'ai été bloqué. Qui t'a dit que quand tu fais tomber les gens dont nom est écrit là-haut dans les cieux, ce qui nous fait inscrire le nom, bien aimé, c'est lorsque nous marchons, nous produisons des fruits de Dieu. Et c'est ça. Bien aimé, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons savoir aider ceux qui se loignent de Dieu et que vous n'en savez pas, vous ne voyez pas. Être à l'église et faire des choses de Dieu ne veut pas dire que tu le fais avec Dieu et tu es avec Dieu. Tu peux travailler pour Dieu mais sans Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Retiens cette parole. Beaucoup de chrétiens essayent de montrer qu'ils craignent Dieu mais qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils le font pour montrer les gens au nom de Dieu je crains Dieu mais en réalité ce n'est pas... Je vais vous montrer quelque chose. Aïe, 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 la parole. Quelqu'un me dit la parole. La parole. On y va. Je... Esaïe chapitre 29 que j'évoque tout le temps que je ne vous lis pas je vais vous lire ça. Vous allez voir que certaines craintes que certains ah non ne sont pas la crainte de Dieu. Ce sont des ridiments de la tradition humaine ce sont des apparences ce sont des choses charnelles que ces gens manifestent pour convaincre les gens qu'ils craignent Dieu. Mais en réalité ils ne craignaient pas Dieu. j'aime le Saint-Évangile la parole de Dieu. 29 nous sommes au verset 15 je disais Esaïe 29 le verset 15 la Bible dit malheur à ceux qui se cachent de l'éternel. Ils se cachent de l'éternel pour cacher leur projet. Ce sont des gens qui cachent leur projet. Leurs œuvres se font dans les ténèbres. Ils disent qui nous voient et qui nous connaissent. Maintenant on remonte bien aimé aïe 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 aï s'approche de moi. Maintenant, lis le verset 13. Écoutez le verset 13. Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche. Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche. Beaucoup de gens montrent aux gens qu'ils font le service de Dieu, mais ils se sont déjà éloignés de Dieu. Ils le font dans la bouche, mais ils ne le font pas avec Dieu. Ils le font dans la bouche. Il dit, dans la bouche. Je continue, bien aimé. Il me glorifie de la bouche et de lèvres. Mais, au cœur, son cœur est éloigné de moi. Et la crainte, écoute cette partie, très attentivement. La bouche dit, et la crainte qu'il a de moi, ce peuple-là, et la crainte qu'il a de moi. Vous attendez, tu peux avoir la crainte de Dieu, mais sans Dieu. Oh, je crains de moi, je ne vole pas, je ne crois pas les femmes des gens, je ne crois pas saisi. Mais en réalité, tu les fais pour toi. Mais parce que dans ton cœur, tu es d'abord qui ? Un impidique dans les pensées, mais tu veux condamner les gens pour le montrer que toi, je me suis éloigné de cette église, je me suis éloigné de ses soeurs, parce que je te dis, au contraire, tu t'es déjà éloigné de Dieu, tu penses servir Dieu. Écoutez, la bouche, et la crainte qu'ils ont de moi, et la crainte qu'il a de moi, j'aime ce parti, qui est de moi, mais qu'un commandement de la tradition humaine. Tu peux avoir une crainte qui vient de la tradition humaine. Ces traditions humaines, ce sont des apparences des hommes, ce sont des traditions des hommes, ce sont des cultures humaines, des éducations qu'on a prises, bien aimé, dans nos coutumes aussi. Prenons comme des barcougos, un moukougo salue quelqu'un comme ça, toi, tu dois pas dire, oh, il est humble. Qui t'a dit sur l'humilité ? Ça n'a rien à voir de l'humilité, et avec aussi quoi ? Une tradition humaine. Alors, beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, qui se sont éloignés de Dieu, et qu'on voit des fois, et nous qui habillons peut-être comme ça, qui n'ont pas le visage évangélique, moi, je n'ai pas un visage évangélique, je n'ai pas un aspect évangélique, ces pasteurs passent comme des saints, mais pourtant, ils sont loin de Dieu, ils sont loin de Dieu, et tout ça, les gens ne comprennent pas. Alors, j'ai dit que, quelqu'un m'a dit, bon, c'est l'ancienne alliance, je vais te montrer même de la nouvelle alliance, tu peux servir de la bouche. On y va dans le Matthieu chapitre 15, verset 8. J'aime la parole. Et ici, il y a la lecture, et les explications. Mais le mec, quand quelqu'un se loue en Dieu, là, je récapitule, Matthieu chapitre 15, verset 8. Écoutez-moi ça. Matthieu 15, verset 8. Là, on a dit l'ancienne alliance, mais je nous amène aussi, une nouvelle alliance. Cette Bible-là, comment je vais faire au... La Bible est foutue au... Ce n'est pas grave, on va trouver Matthieu 15, verset 8. Écoutez, Matthieu 15, verset 8. Dans la nouvelle alliance aussi, Jésus parle de cela. Il dit ceci, il dit, ce peuple, mon nom de lèvres. Même Jésus, dans son temps, le prophète Esaïe a parlé, et le prophète Esaïe est venu, bien aimé, nous mangeons les choses de chez nous. Pour écouter le message qui se donne dans le chien de l'évangile, et que la lumière soit, il faut être quelqu'un de chez nous. Quelqu'un de chez nous, ce n'est pas les guides français, mais celui qui vient de l'éternité. Parce que ceux qui viennent de l'éternité, reconnaissent. Jésus a dit que mes bébés entendent ma voix et la reconnaissent. Mais les gens qui disent des chrétiens, mais qui aiment suivre les paroles de gauche à droite qui ne parlaient pas de la vérité. Vous priez quel Dieu ? Quand quelqu'un n'aime plus la vérité, comprends que cette personne, elle est déjà loin des dieux. Bien aimé, on dit, ce peuple est mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus a répété Matthieu combien ? Esaïe combien ? Esaïe 29, verset 13. Et pourquoi Jésus l'a dit ? Parce que jusqu'à ce temps, les gens continuent à donner l'image qu'ils sont avec Dieu, mais qu'ils sont déjà éloignés de qui ? De Dieu. Ça, on avait expliqué quand quelqu'un se loigne de Dieu. Alors, on avait donné quatrième élément aussi qui montre une personne qui se loigne de Dieu. Nous avons dit que cette personne va commencer à beaucoup aimer l'argent. Quelqu'un qui se loigne de Dieu, même si vous le voyez prier, venir à l'église ou parler en langue, même si vous le voyez quand il prie, il s'agénue, il lève la main, même si vous le voyez dans les réseaux sociaux, oh Jésus, oh Jésus, même si il réunit de foule, bien-aimé, bien-aimé, vous constaterez que cette personne se loigne de Dieu, l'argent deviendra sa priorité. Il va comment beaucoup aimer l'argent ? Quelqu'un me dirait parce que l'argent est diabolique ? Non. Suivez mes enseignements dans les réseaux sociaux comme Kazarema, dans ma chaîne YouTube et tout ça et vous allez voir que je dis que l'argent n'est pas diabolique. Mais c'est l'amour de l'argent qui est condamnable, bien-aimé, qui est vraiment condamnable. L'argent, tu ne dois pas aimer l'argent, tu dois trouver l'argent comme une nécessité. Quelqu'un qui aime l'argent au point bien-aimé va commencer à sacrifier plus sa vie pour l'argent que de donner le temps aussi pour Dieu. Ceci qui est même des pasteurs, même des frères, même des fidèles, les jeunes ne trouvent pas du temps maintenant pour le Seigneur mais trouvent plus du temps pour l'argent. Tu verras quelqu'un qui rentre, comme il rentre KO et dit « Ah non, je n'ai pas le temps de prier, fais une petite prière, Dieu pense à moi » mais les matins doivent se lever tôt pour aller encore travailler et faire encore des ressources. parce qu'il est acquis de faire un exercice, j'aurais encore plus beaucoup d'argent. Et au lieu de penser de gérer son temps, de dire que non, Dieu ne m'a pas interdit de travailler parce qu'il a dit que par la souhait que chacun gagnera et mangera. L'homme doit cultiver sa terre. Mais, à César, c'est qu'est à César, à Dieu, ce qu'est à Dieu. Une personne qui se loint de Dieu, maintenant c'est l'argent. Et il commencera à voir, les diables commencent à inspirer des projets. Tu vois, si tu travailles beaucoup, tu pourras mille et tu pourras faire ceci. tu travailles tout le temps. Mais quand est-ce que tu vas venir à l'église ? Quand est-ce que tu vas prier ? Quand la personne travaille comme ça, il part. Quand il part parce qu'il y a son problème d'avoir beaucoup d'argent. Oh, parce que j'ai des projets. Oh non, parce que moi, je veux faire ceci. Oh moi, bien aimé, mais où est le temps de Dieu, bien aimé ? Tu donnes plus le temps. Regarde comme il y a beaucoup de temps, bien aimé. La personne va chercher beaucoup d'autres choses, mais la personne n'aura pas le temps pour le Seigneur. C'est aussi que les chrétiens d'aujourd'hui, parce que lui aussi veut garnir sa maison, il veut acheter une Jeep et tout ça. C'est les envies qui ont fait ceci et l'amour de l'argent et tout ça. Lisez ça. Nous sommes dans le livre de l'église de Zébré, chapitre 13. Hébré, chapitre 13. Écoutez ce que la Bible nous dit, bien aimé. Quand quelqu'un est loin de Dieu, même si tu le vois parler de Dieu, mais il aime beaucoup l'argent, comprends qu'il est déjà loin de Dieu. Il est déjà loin de Dieu. Mon Dieu, Hébré, chapitre 13. J'aime la parole. Écoutez-moi. Nous sommes dans le livre d'Évraie, chapitre 13. Maintenant, nous allons lire l'évecet 5. Évraie 13, l'évecet 5. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Que votre conduite ne soit pas inspirée. Écoutez bien. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Je préfère m'arrêter là. Écoutez. Bien-aimé, c'est la Bible. Hébré 13, le verset 5. La partie A. La Bible dit que votre conduite, votre manière de marcher, votre manière de vivre, votre manière de faire les choses, ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Vous, bien-aimé, non, parce que j'ai des activités, parce que je dois organiser ceci. Bien-aimé, tout ce que tu penses, le maître de temps, de circonstance, c'est qui? L'homme oublie à ses moments. Et c'est ainsi que quand tu dis à cette personne des choses comme ça, la personne s'énerve. Parce que la personne n'aime pas. Et qu'on lui dise des choses que lui, il n'aime pas. Il veut des choses qu'il lui pèse. Et tout ça. Et la personne ne comprend pas que puisque je commence à boquer mes l'argent, je m'éloigne de Dieu. Alors, la Bible dit quoi? Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Bien-aimé, si vous vous approchez de lui, et lui, il s'approche de vous. Pourquoi on ne veut pas s'approcher de notre maître? Pourquoi, bien-aimé, tout ce que nous voyons sous le soleil, il passera? Bien-aimé, l'amour de l'argent. La Bible dit que votre conduite ne soit pas inspirée par cet amour de l'argent. Combien sont devenus amourés de l'argent? Combien, bien-aimés? D'autres commencent même à refuser à payer leur dîme, leur sable, de donner tout cela. Ceux qui étaient honnêtes envers Dieu. Parce qu'ils veulent, bien-aimé, je veux faire des ristournes. Vous conseillez des ristournes les gens qui parlent de l'ingala? Les kelemba. Les gens font maintenant des choses comme ça. Et parce qu'il faut que j'ai, pour que je gagne beaucoup, ils ne veulent plus rien donner même à Dieu. Bien-aimé, tu t'es éloigné de Dieu, toi qui étais honnête, c'est fidèle, toi qui ne pouvais supporter passer une journée, ça n'est rien donné à Dieu. Bien-aimé, tu calcules, tu mettais d'abord Dieu. Mais qui est devenu? Comment tu es devenu aujourd'hui? Tu es devenu une personne, bien-aimé, qui pense que à ton argent, ça réussira à amasser beaucoup. La bénie, que ta conduite, que ta conduite, bien-aimé, la bénie, que ta conduite, que ta conduite ne soit pas inspirée de l'argent. Lorsqu'une personne se loigne de Dieu ou abandonne de Dieu, bien-aimé, quatre éléments à reconnaître, à identifier cette personne, je vous dis quoi, la personne aura plus l'amour de l'argent. Quel que ce soit un pasteur, il a bien commencé, vous allez remarquer, ce pasteur, commence à donner des prophéties pour l'argent, commence à vous appeler tout le temps, est-ce que tu peux m'envoyer même 100 euros, ma soeur, tu vas m'envoyer 100 euros, je te donnera. Mais tu appelles des fidèles, les fidèles aussi ont leurs problèmes. C'est bien de prendre les histoires, les biens qui vous bénissent, mais il ne faut pas bien-aimé, les donner beaucoup de poids aussi. Ils ont des enfants, ils ont des familles. Quand tu vois un pasteur comme ça, t'embêter tout le temps, comprends qu'il est loin de Dieu. Parce qu'il a le papier, il vit en France comme toi, il est peut-être dans ton pays en Europe, pourquoi lui-même aussi ne doit pas travailler? Tu as déjà pris la dîme, tu as déjà donné la salle quand même, tu donnes les offrandes, mais pourquoi il te demande un contrôle? Je n'empêche pas qu'un passé te demande, mais quand ça devient une habitude, quand il devient que toujours pour avoir, avoir, fais ta attention, fais ta attention, tu paies ta dîme, tu paies ta salle, tu donnes les offrandes, maintenant il te demande encore le reste pour toi, mais toi tu vivras comment? Achète-moi ceci, achète-moi cela, achète-moi cela. Mais ce n'est pas mauvais, mais quand ça devient une habitude, et ça devient fréquent, comprends-tu que mon pasteur commence à se loigner de Dieu? Il y a maintenant l'amour des gens. Vous verrez tout le temps des paroles, les appels de fond. Dieu me dit, c'est lui qui va donner. Oui, Dieu peut dire, mais Dieu ne peut pas dire ça tous les quittes de dimanche. Dieu ne peut pas dire ça dans un mois, il est dit cinq fois que vous faites des appels de fond pour demander toujours aux fidèles. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'on se loigne de Dieu? On commence à me dire, mais la Bible dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Moi, quand nous avons fait la médecine, bien qu'on n'est pas arrivé là où on devait arriver, comme les choses de Dieu nous appelaient à venir à l'Europe, on nous parlait de la loi d'Hippocrate. Et cette loi disait que non, un médecin doit d'abord s'occuper de ses malades avant de penser à l'argent. Alors, si nous ne passons nous sommes de médecins spirituels, mais comment nous pensons d'abord à l'argent que de penser aux situations de nous ? Oh, ma soeur, je vais prier pour ton camp, mais il faut chercher. Ma soeur, je vais prier pour ta situation, mais donne-moi d'abord cela. Mais écoutez, prie d'abord, cette soeur va penser, va donner de l'offrande peut-être. Il ne met pas d'abord l'argent. Ah, elle m'appelle là-bas, si je vais là-bas, elle ne va pas me donner. Tu vois maintenant, tu appelles les passers, mais si quelqu'un d'autre l'appelle, qui donne l'argent, les passers se déplacent rapidement. Lorsqu'on se loigne de Dieu, c'est des choses comme ça qui se manifestent. Et des fidèles aussi. Quelqu'un qui ne veut pas l'église, oh, parce que non, on m'avait demandé, on m'avait dit. C'est ainsi que même nos chrétiens qui viennent aux églises, on dit même une vie de polichinette, de débauche, parce qu'ils inspirent de la conduite, quoi d'argent. La Bible dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Ça, c'était le quatrième élément des choses qu'on avait vues. Mais je pense que je vous ai tous remis au niveau de ces deux séances passées. Tout le monde a compris ce qu'on avait dit. Bien qu'on a fait des semaines ou trois semaines comme ça, des carences, parce qu'on avait les chéminaires, on avait beaucoup d'activités à faire et tout ce qu'on soit. Écoutez-moi maintenant. Maintenant, le cinquième élément qu'on rajoute aujourd'hui comme une introduction est la suite et la prochaine fois. si pas demain, peut-être après-demain. Parce qu'on a un problème, on fait la suite à Paris, mais on a pour mener des lumières. Donc, il avait fallu que quelqu'un nous achète des lumières comme des studios comme on a ici. Et si quelqu'un peut le faire, il n'a qu'à me contacter, il peut acheter. Comme ça, on aura fréquentement nos émissions parce qu'à Paris, on n'a plus des appareils pour la lumière pour que je puisse vous transmettre les messages. C'est-ce que quand je suis demain à Paris, il y a une carence et quand je reviens en relance, c'est alors qu'on avance. Alors, mais je veux qu'on soit comme avant. Avant, même à Paris, on faisait et que ça soit quelque chose de formidable. Que Dieu nous bénisse. Écoutez, cinquième élément pour reconnaître une personne qui se loigne de Dieu. Quelqu'un peut acclamer déjà? Yes! quand une personne se loigne de Dieu, cette personne va commencer à juger même tous les messages qu'on lui donne. La prédication. Ça veut dire quoi? Cette personne va commencer à voir que tout ce qu'on dit, on lui prêche. Mais bien aimé, ça m'étonne. Quel est le but que nous venons à l'église? N'est-ce pas que nous venons à l'église pour que Dieu nous parle? Quand quelqu'un vient à l'église, quand un message le touche, quand quelqu'un se loigne de Dieu, quand un message le touche, au lieu que cette personne change, cette personne va se fâcher. Tu peux reconnaître une personne qui se loigne de Dieu, quand un message le touche, la personne se fâche. Je te donne ça bon, prenons ça comme ça. Cinquième élément, la colère lorsque un message de Dieu touche son cœur. Au lieu de très content, au lieu d'être heureux de dire que Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé. Les gens aujourd'hui remplissent des églises pour entendre des choses qui les plaisent, mais quand quelque chose le touche, il dit que ce pasteur ne s'est pas prêché. Je préfère quitter l'église. Ce pasteur, c'est un aventurier. Il n'a pas l'option parce qu'il a dit quelque chose qui a touché. Les gens viennent aux églises cinq bureaux, il a cinq bureaux et quand on ne prêche pas les choses de cinq bureaux, tu seras prospère. Il dit, ça c'est un pasteur puissant. Mais quand on dit que c'est qu'il y a deux, trois, quatre bureaux abandonnés, mais qui est ce pasteur-là? C'est un aventurier ça. Qui va amener dans cette église? La personne du sénat. Alors donc, vous ne comprenez pas ce sont des gens qui sont loin de Dieu malgré que vous les valez de parler de Dieu. Parler de Dieu, tu peux parler au nom de Jésus, mais tu n'as pas c'est Jésus. Même les magiciens parlent de Jésus, mais ils n'ont pas Jésus. Même les sorciers dans notre église, dans nos églises aussi, là où nous tous parlent de Jésus et puis Jésus apparemment devant les yeux de beaucoup de gens, mais ils n'ont pas Jésus. Ce n'est pas le fait de parler de Jésus et que tu as Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Hallelujah. J'aime la parole de la vérité. Bien-aimé, laisse-moi te prêcher la vérité. Je sais que la vérité nous empêche à remplir nos églises nous qui prêchons comme ça. La vérité nous empêche, bien-aimé, à bâtir peut-être des synagogues comme certains. Mais je sais que les enfants de Dieu, les brébis de Dieu viendront dans nos églises. Il y aura un temps. Les vrais brébis de Dieu qui entendent la voix de Dieu, qui entendent le son de la trompette, vont se sondre maintenant des bonnes églises pour se rassembler au son de la trompette pour qu'il soit enlevé, enlevé, bien-aimé. Pour qu'il soit enlevé. La Bible dit que dans les quatre coins du monde, les anges vont sonner la trompette pour que les brébis se rassemblent. Matthieu 24. Bien-aimé, il y a un temps. Je pense qu'en parlant, je suis un des anges. Je sondre la trompette pour que ceux qui aiment être sauvés, cher la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. C'est celle la vérité qui sonde. Bien-aimé, même le psaume 119 nous dit quoi? Le verset 160. Si je n'oublie pas, la Bible dit, le fondement de la parole, c'est la vérité. Bien-aimé, quand il n'y a plus la vérité dans une parole, croyez-moi c'est dur. Cinquième élemar, quand une personne se loint de Dieu, cette personne ne supporte plus un évangile de vérité. Et quand cette évangile nous touche, la personne s'énerve. On m'a prêché, on m'a parlé. Quand tu vois que tu es parlé comme ça, comprends que cette personne n'est plus avec vous, cette personne n'est plus dans votre camp, cette personne n'est plus comme vous, cette personne ne craint plus Dieu, cette personne est éloignée de Dieu. Car un véritable enfant de Dieu est content d'attendre la voix de Dieu s'adresser à lui. Un véritable enfant de Dieu est content qu'on puisse lui reprocher. Un véritable enfant de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous montre il y a Adonijah et il y a Salomo. La Bible dit que du vivant dans les livres chroniques, du vivant d'Adonijah, de David, sur Adonijah, Adonijah n'a pas reçu quoi ? Des répoches de son père David. Ça c'est qu'il ne pouvait pas hériter le trône. Mais tu veux hériter le trône, laisse que la parole de Dieu te touche. Laisse que la parole de Dieu te change. Qu'est-ce qui s'est passé à ces temps-là ? Détimonté chapitre 3. C'est le dernier verset qu'on va arrêter et la suite, on va continuer à partir du cinquième élément. Mais lisons quand même Détimonté chapitre 3. Aïe aïe aïe, j'aime la parole. Que le Seigneur nous fasse du bien. Nous sommes lapidés de gauche à droite à cause de notre évangile de la vérité. Et les gens ne veulent pas qu'on le prêche la vérité. Et quand tu prêches comme ça, ah oui, lui-même, je dis quand quelqu'un se loint de Dieu, se concentre sur les gens, quand tu prêches de la vérité, lui-même, il prêche juste que lui-même. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas si lui-même, le problème, est-ce que toi, tu as écouté la parole de Dieu ? Qu'est-ce que tu penses faire avec cette parole-là ? Est-ce que vous ne comprenez pas ? Et vous pensez toujours, si tu dis lui-même, il le fait, et cela te donne la possibilité de t'échapper de la colère de Dieu ? Non, bien-aimé. Écoute, je prends le verset 3. Détimonté chapitre 3, je prends sur le verset 3 et je prends simplement les premiers mots, éléments. La Bible dit, dans ce dernier temps, verset 3, la Bible dit, les gens seront insensibles. Mais quand quelqu'un devient insensible à la parole, c'est que cette personne s'est finie. Elle n'est plus avec Dieu, elle est déjà loin de Dieu. même si elle continue apparemment pour vous qui voyez, qui dites que non, la personne continue à servir Dieu, je le vis, en tout cas, je le vis même prêcher, je le vis faire ceci, je le vis prier, tu sais qu'elle est devenue maman prophétesse, tu sais qu'elle est devenue diac dans une téléguise, tu sais, Dime, tout ça, il travaille pour Dieu, mais il ne travaille pas avec Dieu. Il est devenu insensible. Un enfant de Dieu doit aimer que la parole le fasse boum. Mais comment veux-tu changer s'il n'y a rien qui te touche ? Comment veux-tu que ta terre produise la sémence si la pluie ne tombe pas sur cette terre-là ? Comment veux-tu qu'elle a séché et c'est toute ta vie mais si la pluie l'eau ne t'arrose pas ? Comment veux-tu, bien-aimé, quitter la déshydratation de ta vie spirituelle pour avoir un corps, bien-aimé, nourri de vitamines spirituelles et si tu ne veux pas être, à quoi, mourir de l'eau et boire de l'eau et tâcher ta soif ? Comment ? La Bible dit ayant des oreilles entendre des choses agréables alors. Il fait l'attente des choses agréables. La Bible dit ils ont des yeux mais pour voir ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre ils n'entendent pas. Mais non mais parce qu'ils sont devenus insensibles. La Bible dit quatrième, cinquième élément l'homme ne supporte plus un évangile de la vérité. Quand tu vois que quelqu'un ne supporte plus l'évangile de la vérité comprends que cette personne est déjà éloignée de Dieu. Et quand on preche toi qui voles des magasins comme il a volé comme il est là il ne voudra pas qu'on lui parle qu'il vole dans un magasin. Bien-aimé, le cinquième élément pour reconnaître une personne qui s'éloigne de Dieu c'est lorsque cette personne ne supporte plus un évangile de la vérité. Bien-aimé, quand moi-même je prêche la vérité savez-vous combien cette vérité me touche et qui me dit papy, tu as arrêté ça toi-même. Et pourquoi on doit éviter de prêcher la vérité? Et c'est qu'on ne veut pas aller au ciel. Aussi longtemps on refuse de prêcher la vérité même la personne qui ne prêche pas cette vérité elle-même se ferme la porte du ciel. Nous sommes appelés à se nourrir de la vérité. Bien-aimé, si nous venons de chez nous nous venons de Dieu nous venons de l'éternité il faut que nous aient la nature de notre père qui est la vérité de lui. Je suis le chemin la vérité de la vie mais si nous sommes de lui acceptons la vérité en nous et cette vérité nous changera. Alors, bien-aimé, demain si Dieu nous donne la possibilité d'avoir une bonne luminosité nous allons faire la suite à partir de Paris. Que Dieu vous bénisse c'était le saint évangile avec le message bien-aimé comment reconnaître une personne qui s'éloigne de l'éternité. Ceux qui sont arrivés en retard bien-aimé, réécoutez ça même après l'émission partagez aussi et invitez encore et dites aux gens bien-aimé nous sommes au temps de ne pas chercher des choses qui nous plaisent mais de chercher que Dieu nous touche et nous transforme. Alors, ce dimanche a ronné sous bois bien-aimé je t'invite à toi qui donnes toujours des raisons parce que ta conduite est inspirée plus à l'amour de l'âge. On a lé la Bible je ne peux pas venir parce que je travaille pour que tu te bises mais tu travailles tellement trop tu oublies le temps aussi déjà tout ça organise-toi Dieu ne t'apprécie pas de travailler mais il te dit aussi de lui donner le temps. Ce dimanche on a un culte spécial dans l'église de Rony sous bois à France pour Christ un culte spécial nous parlons aussi remplacer l'hôtel de Satan par l'hôtel de Dieu remplacer l'hôtel de Satan par l'hôtel de Dieu mais de 15h à 18h à Rony sous bois France pour Christ l'adresse est 115 boulevard d'Alsace Lorraine 93 et 110 Rony sous bois et parce que nous avons des entrées notre entrée c'est 9 rue Joseph et Etienne de Montgolfier 93 110 sur Rony sous bois vous descendez à Rony 2 il y a le centre commercial mais vous rentrez vers les immeubles vous travaillez même pas 5 minutes à pied vous arrivez on est voisin avec le magasin Lidl je vous invite tous fais cette annonce partage allez dans la page Facebook de ma femme vous allez trouver même l'affiche prends cette affiche partage prends le téléphone deviens le compagnon du Christ l'ami de Jésus la personne qui bosse avec Christ devient son associé pour que l'évangile touche tu habites loin tu te dis à ton pan tu vois quelque chose ou tu es dans un restaurant quelque part tu dis non j'arrive je vais d'abord écouter c'est dimanche je vais être là et demain je suis à Rony tous venez bien aimé ceux qui ont des problèmes ceux qui ont des soucis ceux qui veulent me rencontrer je vous donne l'invitation demain aussi à Rony alors n'oublie pas nos cultes à Orléans mardi et jeudi et dimanche bien aimé à Orléans France pour Christ bien aimé venez 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 arrêtez l'évangile sentimental arrêtez une vie chrétienne émotionnelle bien aimé c'est le temps de laisser l'agneau nous conduire bien aimé qu'on l'a fait de l'agneau nous conduire on en a marre bien aimé de se faire des associations de foules des gens pour rien pendant que Christ n'est pas dedans nous voulons vivre reconnaître attendre la voie accoucher Jésus que le Seigneur vous bénisse et restez connectés à minuit vous êtes avec un millier de la nuit avec la servitude de passer l'idée ne ratez surtout pas priez que Dieu vous bénisse bye merci Merci.